potable ne veut pas dire qu'elle est buvable d'accord une eau potable c'est une eau qui va être bactériologiquement saine mais ça veut pas dire qu'elle évite de polluants donc faut faire hyper attention d'ailleurs aujourd'hui on dit même plus eau potable on dit eau destinée à la consommation humaine à l'époque j'ai entendu dire l'eau est importante pour ce qu'elle emporte et pas pour ce qu'elle apporte ça m'a mis la puce à l'oreille est ce que tu peux le répéter encore une fois l'eau est importante pour ce qu'elle emporte et non pour ce qu'elle apporte on y reviendra tout à l'heure et selon marc henry que tu connais bien aussi on serait composé à 99 % d'eau en nombre de molécules donc finalement on est un peu une molécule sur pattes ouais peut-être que c'est pas si grave attention si on nous laisse boire l'eau du robinet c'est que finalement c'est pas ça doit pas être si dramatique et si et si et ça vraiment j'insiste on va le voir après c'est dramatique tout ce qu'il ya dans l'eau du robinet c'est pas qu'on parle pas c'est pas qu'on trouve pas de littérature sur le sujet qu'elle soit littérature réseau social il ya ou un peu plus complexe c'est que il ya peu de personnes qui expliquent vraiment pourquoi et que le c'est c'est un sujet qui est extrêmement volatile et qui est tellement vaste qu'on aurait quoi s'y perdre j'ai mal c'est pas juste de l'eau et c'est vraiment un sujet qui est encore méconnu il n'y a pas tellement ah jenny welcome aux choux merci coucou dany coucou tout le monde merci de me recevoir merci pour l'invitation mais avec très grand plaisir monsieur tu vois là il est comme je le dis souvent des fois je au hasard instagram ou de la rue des des rencontres on rencontre des gens absolument passionnés et passionnant et je ne pouvais que t'inviter surtout par rapport à tout le travail dont on va parler ce soir parce que tu as pas ce soir non il est 11 heures du matin d'ami tu te calmes bon excellent aujourd'hui vous l'avez compris on va parler de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de la eau de l'eau de notre corps de l'eau de tout partout qui est absolument essentielle ton travail tu l'as mis dans un programme que tu as appelé magnifiquement l'eau primitive et en fait au début quand j'ai vu ce nom là je t'ai ouais ouais puis après je dis oui 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 évidemment l'eau primitive c'est c'est évidemment c'est un nom qui coule de source sans vouloir faire de mauvais jeu de mots mais jenny d'abord en quelques mots est ce que tu arrives à te présenter alors oui je suis praticienne en santé préventive spécialisée en sciences de la nutrition moi je suis tombé dans dans ce monde de la nutrition il ya dix ans voilà j'ai vu une vidéo qui a du coup changé ma vie qui m'a donné un peu le déclic d'avoir envie de prendre soin de moi et d'en savoir un peu plus sur le sujet et justement le premier sujet à avoir attisé ma curiosité ça a été l'eau à l'époque j'ai entendu dire l'eau est importante pour ce qu'elle emporte et pas pour ce qu'elle apporte ça m'a mis la puce à l'oreille est ce que tu peux le répéter encore une fois l'eau est importante pour ce qu'elle emporte et non pour ce qu'elle apporte on y reviendra tout à l'heure je pense et et de là j'ai commencé à creuser donc bien sûr je découvrais un peu tout en nutrition donc j'étais pas que sur l'eau mais c'est l'une des premières choses que j'ai que j'ai changé à laquelle j'ai fait attention donc voilà donc moi aujourd'hui j'ai et du coup c'était un peu normal pour moi finalement de que mon premier bébé mon premier programme à ce soit sur ce sujet là qui est un sujet qui me passionne depuis dix ans du coup et j'ai découvert tellement de pépites en chemin que je ne pouvais pas les garder pour moi on ne peut pas garder ces choses là pour et c'est ça qui nous draine en fait c'est quand tu découvres quelque chose d'aussi incroyable que ce qu'est par exemple la naturopathie la nature le corps etc et que en plus on voit que dans la société actuelle ben on nous l'apprend pas ben au bout d'un moment on se dit mais non mais c'est tellement essentiel qu'on ne peut pas garder ça pour soi exactement et c'est exactement ça qui t'a drainé parce que je pense à un pas me tromper mais je crois que tu es une femme de passion exactement et du coup ben oui et puis alors il y a plein de raisons qui ont fait aussi que j'ai voulu partager ce que je savais sur l'eau bon il y avait un petit peu de frustration chez moi il n'y a pas grand monde qui est réceptif dans mon entourage etc je me suis dit j'avais envie de m'adresser à des gens qui avaient conscience qui avaient envie de changer les choses qui avaient envie de prendre leur santé en main après c'est vrai que sur l'eau je trouve aussi qu'il ya c'est encore un sujet qui est méconnu à ma grand-mère elle me dit toujours quand je dis boîte boîte en verre c'est important mais quand je vais changer son eau etc pour qu'elle est l'eau de meilleure qualité elle me dit bah c'est de l'eau ben non l'eau c'est pas juste de l'eau et c'est vraiment un sujet qui est encore méconnu il n'y a pas tellement d'infos sur le sujet et quand tu regardes les comptes santé même sur instagram je trouve que on parle d'alimentation essentiellement donc tu vas trouver tout ce qu'il faut pour gérer ta dysbiose intestinale ou quel magnésium choisir mais finalement le sujet de l'eau je trouve qu'il est pas mal délaissé alors oui tu as quelques postes à quelques lives qui sont pas mal mais comme je dis toujours j'ai encore discuté quelqu'un il n'y a pas longtemps après c'est assez utopique de penser trouver une solution qui puisse nous convenir en en lisant un poste par exemple bien parce que déjà c'est impossible de mettre toutes les informations qui concernent nous dans un slide dans dix slides quoi je veux dire c'est pas alors je me permets quand même je suis d'accord avec toi sur le sur le fond mais en fait je serai un d'accord on n'en parle pas c'est pas qu'on trouve pas de littérature sur le sujet qu'elle soit littérature réseau social il ya ou un peu plus complexe c'est que il ya peu de personnes qui expliquent vraiment pourquoi et que le c'est 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 un sujet qui est extrêmement volatil et que qui est tellement vaste qu'on aurait quoi s'y perdre j'ai fait d'ailleurs tu sais que mon tout premier magazine le tout 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 premier magazine que j'ai fait tout seul ça a été sur l'eau d'accord tout 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 premier compte au départ quand j'ai arrivé il y avait une il y avait une une personne qui s'occupait des sujets du magazine une rédactrice en chef pardon et en fait ça faisait absolument pas et puis j'ai dit écoute non ça va pas le faire on va rester là et ah ouais non mais c'était c'était assez cata d'ailleurs mais bon bref et et j'ai fait le premier magazine sur l'eau et c'est j'ai halluciné parce que c'est tellement vaste oui il ya beaucoup beaucoup de choses à dire c'est un sujet complexe et passionnant à la fois à puis absolument vital c'est que tu vas trouver sur la l'homéopathie l'homéopathie vont parler de l'eau elle a la spagyrie les alchimistes après il y'a les techniciens et puis après il y a les biologistes il ya plein 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 mais seulement c'est que c'est vrai que on trouve et on trouve peu en fait de travail comme toi tu l'as fait qui est accessible à aux humains lambda que nous sommes tu vois et c'est ça ton tout ce travail que tu as fait il est à comprendre à implémenter et c'est hyper pratique ouais c'est ça c'est ce que je dis c'est un guide complet et pratique le but c'est vraiment qu'à la fin tu puisses passer à l'action mais que c'est comme pour tous les sujets en fait moi quand on dit alors quel système de filtration il faut mais je sais c'est c'est pas comme ça qu'on doit prendre le sujet il ya plein de choses à savoir avant pour pouvoir ensuite passer à l'action alors tu sais quoi moi je sais que tu t'es préparé je vais te laisser la main je vais mettre un tout petit dans un coin de l'écran évidemment je vais te couper la parole évidemment je vais poser des questions je ferai peut-être remonter aussi les questions qui a dans le chat sur le côté mais voilà c'est toi la patronne ok bah comme je disais en fait pour moi la connaissance est la clé comme tout en nutrition etc mais le sujet de l'eau en particulier et aujourd'hui on le sait les gouvernements ne nous veulent pas du bien je pense qu'on peut le dire ce sont les lobbies qui mènent la barque et ta santé on n'en a rien à faire donc finalement si tu prends pas le pouvoir toi sur ta propre santé si tu t'informes pas bah t'es mort en fait parce que finalement on finit forcément par arriver à la maladie etc et je trouve qu'on n'est pas aidé donc c'est important pour moi de transmettre ce que je ce que je sais sur le sujet et vraiment de faire un guide comme on dit juste avant qui puisse te permettre d'en apprendre plus sur le sujet mais aussi à la fin de se dire ok bah maintenant j'ai plus qu'à choisir ce qui me correspond le mieux donc moi mon but c'est vraiment bas d'informer et d'aider les gens à faire les meilleurs choix possibles et à consommer une eau de meilleure qualité après ce que je remarque aussi c'est que finalement il ya donc une partie des gens qui a pris conscience quand même du problème de l'eau parce que en plus on entendent plus en plus parler dans les dans les médias mais il ya aussi une partie j'ai l'impression pour qui c'est devenu normal dans le sens où il ya tellement de scandales aujourd'hui les uns derrière les autres je discute avec des personnes des fois qui ont presque l'impression qu'ils se disent bah finalement ouais peut-être que c'est pas si grave attends si on si on laisse boire l'eau du robinet c'est que finalement c'est pas ça doit pas être si dramatique et si et si et ça vraiment j'insiste on va le voir après c'est dramatique tout ce qu'il ya dans l'eau du robinet notre corps il n'est pas du tout programmé pour pour ingurgiter pour recevoir toutes ces substances toxiques et ça peut pas finir autrement que qu'avec une maladie donc ça c'est important de c'est vraiment important de d'en prendre conscience et de prendre conscience aussi et je pense qu'aujourd'hui quand même il ya des gens qui ont conscience de ça qu'on nous ment tout le temps on nous cache la vérité dès qu'on peut et du coup après une fois que tu es malade ben c'est un peu trop tard quoi enfin c'est trop tard en vrai moi je vois pas les choses comme ça mais bon fois que la maladie là c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué quand même on a quand même maintenant heureusement les moyens de de régler beaucoup beaucoup de ces problèmes là et c'est sûr que ça déplaît à certains mais c'est vrai que c'est absolument dramatique ce qui se passe au niveau de l'eau et sur tous les stades que ce soit au niveau de on parle les vêtements juste en avant de se mettre en live et c'est une source de pollution qui est incroyable on se rend compte je pense de plus en plus qu'en fait autant les états ne voilà ne font rien pour comme tu l'as si bien dit mais aussi les entreprises les entrepreneurs là j'ai encore revu récemment qu'un l'entreprise qui crée les cahiers claire contene avait une énième fois déversé des colorants dans une rivière et avait tué tout tout ce qui y avait sur cinq kilomètres et ça on en parle deux secondes comme ça dans les dans les news et et après bon oui c'est bon non non c'est pas parce que le cours d'eau il a emmené toutes les cochonneries que l'entreprise qui l'entreprise claire fontaine qu'on va qu'on va citer à déverser tous ces hectolitres de colorants et de produits chimiques c'est comme quand on met du canard wc dans ses toilettes c'est pas parce qu'on tire la chasse que le canard wc a disparu et non et je te dirais on y reviendra tout à l'heure dans la partie sur l'eau du robinet et aussi l'histoire avec les médicaments je ferai un point dessus parce que c'est dramatique oui on ne prend pas on fait pas suffisamment attention mais tout ce qu'on utilise on a aussi une autre roule à jouer et c'est important d'en avoir conscience parce que on l'a déjà dit on leur a dit on peut pas compter sur les autorités tu as des tu as des interdictions qui sont repoussées de produits toxiques qui sont repoussées à 2027 2030 2040 je sens c'est au bout d'un moment c'est plus possible là la planète elle n'en peut plus et puis qui c'est qui trocque au final toujours les mêmes donc c'est dramatique mais bon rassure moi il ya quand même un peu tu vas nous donner un peu des solutions rester un peu positif dans tout ça oui 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 il ya des solutions et après il ya des choses dont il faut prendre conscience et petit à petit voilà on éveille les consciences aussi c'est ça le but mais en tout cas tu es au bon endroit tu as des tu sais que tu as là au chou tu as une communauté qui cherche qui sait et à t'as des oreilles extrêmement attentives et qui sont aussi ça c'est je sais c'est quelque chose que j'apprécie c'est qu'elle cherche voilà la solution le positif et ce ne sont pas des clients de tf1 de lc pourquoi à ton avis est ce que l'eau est si vitale que ça alors déjà comme tu disais tout à l'heure on est en fonction des sources on est composé entre 55 et 70% d'eau alors nous les femmes on va plus être sur du 55% parce qu'on a plus de masse graisseuse et selon marc henry que tu connais bien aussi nous serait composé à 99% d'eau en nombre de molécules donc finalement on est un peu une molécule sur pattes finalement c'est ça et à l'eau elle est essentielle en fait elle participe à 100 on pourrait pas survivre c'est ça elle nous aide à transporter les nutriments à éliminer les déchets les urines c'est quand même 95% d'eau elle régule la température du corps elle nous aide aussi pour la production de salive et de larmes la salive c'est 90% d'eau donc sans salive on pourrait pas se nourrir d'accord elle maintient aussi le volume sanguin lymphatique lubrification des muqueuses bref sans eau on est mort et en plus il faut savoir on en perd entre 1 litre 5 et 3 litres par jour au travers de la transpiration des urines etc donc si tu compenses pas et surtout si tu compenses pas avec une autre qualité tu vas te retrouver avec des problèmes qui peuvent aller du simple maux de tête à la confusion parce que les cellules du cerveau sont très sensibles à la déshydratation donc faut faire attention à ça ça peut être juste des picotements au niveau des yeux mais ça peut aussi être la constipation des équilibres de la forme intestinale et en fait voilà il y a des personnes qui ont des petits mots comme ça au quotidien qui se rendent pas compte que peut-être le problème c'est juste qu'ils s'hydratent pas suffisamment ou en tout cas pas avec une autre qualité parce que moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit ah moi je bois 2 litres par jour d'eau je comprends pas mais je me sens toujours déshydratée du coup on y reviendra tout à l'heure il y a des choses auxquelles il faut faire attention aussi si jamais tu filtre pas ton eau et que t'en achètes dans le commerce pour choisir une autre qualité qui te permette de rester hydratée parce que sinon tu vas au devant de gros problèmes quand même voilà donc oui l'eau est vitale et après bien sûr il y a l'eau qu'on boit il y a aussi l'eau qu'on mange au travers des aliments les fruits et les légumes voilà donc à ça j'invite tout le monde à consommer ses légumes midi et soir oui et de préférence si vous êtes au chaud vous le savez cru voilà mais c'est fou hein tu sais on sait que le crudivorisme est souvent attaqué surtout en ce moment enfin bref ça on en parlera pas mais j'ai à chaque spécialiste avec chaque spécialiste avec qui j'ai parlé c'est souvent oui mais si les personnes mangent des fruits et des légumes de façon brute elles auront plus de minéraux plus de nutriments elles auront moins de problèmes de santé etc 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 puis là bah voilà on sait même que il y a aussi l'eau qu'on mange exactement surtout l'été allez hein exactement et puis c'est une eau qui est hyper assimilable donc vraiment ça va profiter à ton corps quoi à fond à fond bah oui donc voilà donc maintenant est-ce qu'on raconte ce qu'il y a dans l'eau du robinet écoute oui alors essaye de le faire avec un sourire s'il te plaît sinon on va sinon je vais chercher une corde toujours toujours alors oui alors si on s'en tient à la définition de l'OMS en fait une eau potable c'est une eau qui doit répondre à des règles hyper strictes et d'ailleurs en France l'eau c'est le c'est l'élément le plus contrôlé donc là généralement on se dit mais alors vu qu'elle est hyper contrôlée normalement il n'y a pas de problème sauf qu'en France l'eau alors oui c'est sûr elle est potable donc parce que parfois j'ai des gens qui me disent mais quand même l'eau elle est potable on a de la chance alors oui c'est sûr on a de la chance de pas mourir en mettant son verre d'eau à la bouche mais c'est pas parce qu'on meurt pas immédiatement que sur le long terme il n'y a pas de problème et je dis toujours aux gens c'est important de garder ça en tête une eau potable ne veut pas dire qu'elle est buvable d'accord une eau potable c'est une eau qui va être bactériologiquement saine mais ça veut pas dire qu'elle évite de polluants donc il faut faire hyper attention d'ailleurs aujourd'hui on dit même plus eau potable on dit eau destinée à la consommation humaine donc ouais celle-là je la savais pas donc elle est censée être vierge de substances néfastes pour la santé mais en réalité elle est bourrée de polluants et on va y venir qui nous font pas du bien surtout que si tu cumules avec ce que t'as dans les fruits et les légumes et dans tout le reste et dans l'air ambiant ben ça fait un cocktail hyper explosif le fameux effet cocktail dont personne ne parle et qui n'est pas pris du tout en compte par les normes qu'elles soient européennes ou non parce qu'en fait la réglementation oblige les scientifiques à étudier les molécules de façon individuelle donc en fait tu peux pas finalement ils savent pas ce que ça fait aujourd'hui il y a personne vraiment qui a la réponse même si voilà on s'en doute mais du coup combiné entre elles ça fait vraiment un cocktail explosif dramatique qu'est-ce qu'on trouve ? alors qu'est-ce qu'on trouve ? alors déjà je sais pas il y en a peut-être qui en ont entendu parler mais en 2014 il y a UFC que choisir qui avait fait une enquête et qui avait relevé qu'il y avait 1,5 million de français qui avaient une eau trop polluée et qu'il y a par exemple 400 captages qui sont fermés tous les ans à cause de pollution agricole alors c'était en 2014 mais voilà aujourd'hui ça n'a pas beaucoup évolué le chiffre a légèrement diminué mais ça reste quand même assez incroyable donc pour nous faire comprendre ce qu'il y a dans l'eau du robinet il faut savoir une chose c'est que la France est le premier utilisateur de pesticides en Europe donc déjà je dis ça ça donne une idée de l'état de nos sols et c'est le troisième dans le monde après les USA et le Brésil c'est des milliers de tonnes de produits chimiques qui sont achetés chaque année et ça représente 3 millions de personnes qui ont une eau vraiment de piètre qualité d'accord donc il y a des zones en France où c'est un petit peu plus dramatique donc déjà c'est pas très folichon après dans l'eau on a aussi les fameux PCB en ce moment on entend parler de tout ça donc les PCB ils ont été utilisés en masse par Monsanto évidemment et aujourd'hui même s'ils sont interdits depuis plusieurs années ils traînent encore dans les sols et il y a plus de 500 sites en France qui sont encore contaminés et à l'époque on les utilisait dans les peintures les résines d'imprimerie les caoutchouc bref et ça par exemple ce sont des perturbateurs endocriniens bien évidemment qui miment l'action des oestrogènes qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que du coup on va se retrouver avec des dérèglements hormonaux des retards de croissance notamment chez le foetus des risques de cancer et j'en passe donc voilà moi personnellement ça ne me donne pas envie de boire de l'eau du robinet oui voire même voilà de ne pas repeindre son intérieur ouais alors malheureusement il y a des produits chimiques il y en a partout dans notre environnement c'est pour ça que je dis toujours c'est important d'agir sur les choses sur lesquelles tu peux agir finalement on ne sera jamais 100% clean parce qu'on n'a pas la main nous sur tout donc on ne pourra pas mais on peut essayer de faire au mieux exactement pas se prendre la tête parce que l'eau polluée est néfaste pour la santé le stress l'est certainement encore plus donc on se détend on desserre un peu la ceinture on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et c'est plus important de toute façon faire même un petit peu c'est toujours mieux que de ne rien faire donc et après tout à l'heure j'avais on parlait justement du canard baisser dans les toilettes et ça m'a fait penser au fait que la France c'est le quatrième consommateur de médicaments au monde et du coup en fait quand on prend des médicaments on ne les absorbe pas à 100% il y a plus de la moitié des molécules qu'on ne va éliminer via les urines donc les stations d'épuration même si voilà il y en a qui disent que les stations plus modernes c'est un peu mieux mais en réalité elles ne sont pas conçues pour ça et qu'est-ce qui se passe c'est que ces molécules tu vas les retrouver même une fois que l'eau a été filtrée alors bien sûr tu n'as plus d'urine tu n'as plus rien mais les molécules de médicaments elles reviennent à ton robinet plus les médicaments que peut-être tu prends déjà au quotidien voilà on cumule on fait un sacré cumul et il n'y a pas de réglementation à ce jour par rapport à ça donc ce ne sont pas des substances qu'on recherche donc ça c'est terrible et Hélène Budzinski qui travaillait au CNRS de Bordeaux elle avait même alerté c'était je crois en 2008 sur le fait que dans l'eau des rivières on avait retrouvé quand même des traces d'héroïne et de cocaïne donc ça aussi tout ce qu'on prend au quotidien que ce soit des médicaments de la drogue bref les produits qu'on utilise on les retrouve dans l'eau ensuite c'est pas juste on les utilise à la maison et ils restent là dans des rivières françaises comment ? dans des rivières françaises dans des rivières françaises oui bien sûr tu m'aurais dit Colombie à la limite je t'aurais dit ouais ok bon pétain non non on parle bien de la France et après il y a aussi un autre problème avec le fait que vraiment je voudrais souligner qui me semble hyper important le fait d'avoir ces molécules de médicaments etc dans l'eau ça crée une antibioresistance et ça crée quand même la mort de 13 000 personnes en France chaque année du coup en fait on se retrouve bah oui en fait on est surexposés donc ça peut pas être ça peut pas être positif et puis après tu te retrouves t'es malade et puis un jour on te donne un antibiotique ça marche pas et puis voilà ouais bon alors on va pas faire la promo des antibiotiques ici non non complètement on reste en préventif on se crée le naturel et puis je ne suis absolument pas pour mais du coup peut-être que dans certains cas ça peut être utile et on peut pas en cas très extrême on peut pas te soigner nécessairement te soigner parce qu'aujourd'hui on a développé une résistance à cause de la surexposition donc voilà donc on a toutes ces cochonneries là dans l'eau ouais il n'y a pas que ça il y a aussi de l'aluminium qui est très toxique pour le cerveau et voilà il y a un lien qui a été fait aussi avec la maladie d'Alzheimer par Henri Pézera qui avait aussi lui alerté sur l'amiante donc voilà c'est pas n'importe qui après on a le chlore qui est hyper hyper alors qui est utilisé comme désinfectant dans les dernières parties du traitement de l'eau et qui reste jusqu'à jusqu'à temps que l'eau arrive à ton robinet donc c'est sûr c'est aussi pour ça que t'as pas de bactéries etc t'as pas de cochonneries que tu meurs pas en buvant ton verre d'eau mais alors par contre le chlore c'est terrible parce que vu que dans le corps on a plus de bactéries que de cellules je te laisse imaginer ce que ça peut faire à ton microbiote ce que ça peut faire à ta thyroïde parce que le chlore se met sur les récepteurs de la thyroïde et comme il y a beaucoup de personnes en France carencées en iode le chlore va se nicher sur la thyroïde et alors des règlements hormonaux et tous les maux du quotidien et on ignore du coup que ça peut venir aussi de ça donc oui et puis le chlore dans les piscines pareil ça a créé des maladies chez les respiratoires de l'asthme que ce soit chez les bébés nageurs ou chez les maîtres nageurs aussi donc si vous allez à la piscine pas de problème par contre on veille à pas être carencées en iode si on n'est pas carencées en iode le chlore voilà c'est pas bon pour la peau etc mais si tu prends soin de toi ça va mais par contre si t'es carencée en iode tu vas avoir des problèmes beaucoup plus importants à terre je me permets de répéter c'est que même si vous ne buvez pas la tasse à la piscine votre peau absorbe tout ça et on inhale le chlore et il est hyper toxique en inhalation aussi sous la douche bref un peu des bonnes nouvelles donc maintenant parle nous des solutions s'il te plaît alors avant de parler de tes solutions je voudrais quand même parler d'un dernier point qu'on en a entendu parler il n'y a pas longtemps on en entend parler et c'est vraiment voilà moi c'est très important pour moi de parler de ce point là les pifas les polluants éternels je pense que vous en avez entendu parler parce que ça fait un petit peu le tour en ce moment on dit que c'est l'un des pires scandales sanitaires de ces dernières années mais bon voilà pour ne pas en citer d'autres et j'invite j'invite les personnes qui ne l'ont pas encore fait à regarder le film Dark Waters c'est tiré d'une histoire vraie donc je ne sais pas si tu l'as vu Danny je n'ai pas voulu le voir parce que j'essaye d'éviter les trucs qui m'agacent trop et je t'avouerais que là ces trois dernières années spécifiquement moi j'ai pris un gros coup au moral j'ai le système nerveux qui a totalement déraillé et pourtant je prenais soin de moi et là j'essaye d'y aller slow down mais je vais le regarder je te le promets c'est hyper intéressant et en plus finalement c'est quelque chose qui est encore en cours et puis il faut voir le bon côté ça parle quand même d'un avocat courageux qui a pris le temps de dénoncer justement les activités douteuses de l'entreprise Dupont qui est relié à Teflon donc voilà je vous laisse faire la connexion et c'est hyper intéressant et tout ça pour dire qu'on est tous en fait contaminés au PIFAS il y a 99% des êtres humains qui sont contaminés donc ça il faut quand même le savoir et il n'y a pas longtemps il y a 14 députés députés écologiques je ne sais pas si tu as vu qui se sont fait tester au polluant éternel et ils étaient tous contaminés bien sûr jusqu'au bulbe du cheveu des bonnes nouvelles s'il te plaît s'il te plaît il faut des bonnes nouvelles on ne parle pas des bouteilles des bouteilles d'eau si peut-être après les bonnes nouvelles c'est que il y a des solutions aujourd'hui pour filtrer l'eau bien sûr il y en a plein dans le programme il y a 32 pages sur les systèmes de filtration donc il y a de quoi faire il y en a pour tous les budgets après moi je dis toujours je ne peux pas forcément dire que voilà je ne peux pas vous dire prenez tel tel système tout simplement parce qu'il n'y a pas une solution qui convienne à tout le monde c'est comme si tu prenais 10 personnes avec des maux de tête chroniques et que tu faisais le même diagnostic à tout le monde sans prendre en compte leur environnement leurs habitudes de vie leur hygiène alimentaire donc moi il y a peut-être des systèmes qui vont me convenir et qui ne vont pas forcément parce qu'on est deux à la maison et qui ne vont pas forcément convenir à la voisine du bas de la rue où ils sont sept à la maison tu vois par exemple il y a plein de facteurs à prendre en compte le budget tu es en maison tu es en appartement tu es locataire tu es propriétaire dans quelle région tu vis mais mais il y a des solutions et aussi parfois j'ai des gens qui me disent ah mais boire une autre qualité c'est réservé aux personnes qui ont un peu les moyens et non pas du tout pas du tout il y a des systèmes qui sont abordables alors c'est sûr ça ne sera pas performant comme si tu mettais des centaines des milliers d'euros mais comme on disait tout à l'heure c'est toujours mieux que rien alors une liste de toutes les solutions comme ça les plus connues aux plus particulières les systèmes de filtration tu veux dire ? bah tu as tout tu as des systèmes tu as des filtres à mettre sur le robinet tu as des filtres tu as des fontaines à mettre sous l'évier tu as des fontaines à mettre directement sur ton plan de travail donc tu as quand même pas mal de choix après attention quand même après voilà il y a des systèmes par exemple moi s'il y a un truc quand même que je voudrais dire parce que le premier choix souvent moi les personnes qui commencent souvent elles me disent moi j'ai une carafe Brita est-ce que c'est bien ? alors par contre s'il y a vraiment un truc que je vous déconseille c'est bien la carafe Brita allez sur tout ce que vous voulez d'autre mais pas sur des carafe Brita parce que il y a pareil encore UFCQ Choisir qui avait fait une une enquête avec dans une trentaine de familles je crois sur sur des carafes neuves et au final en fonction aussi de comment elles étaient entretenues par les gens etc l'eau ressortait plus polluée que l'eau du robinet donc la carafe non mais après il y a tout un tas d'aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui ont des fontaines type Berkey ou British qui sont des fontaines par gravité donc ça ça peut être pas mal mais voilà il y a des précautions à prendre et c'est comme pour tout il faut bien se renseigner en fait voilà donc il y en a peut-être qui sont pas au courant mais Berkey donc moi c'est pas Berkey c'est pas ce que je recommande si vous devez choisir ce type de fontaine je vous recommande plutôt d'aller chez British qui est puisque c'est Henri Doulton qui est l'inventeur du système de filtration par gravité donc tant qu'à faire autant aller directement à la source et Berkey pour ceux qui ne le savent pas ils ont été condamnés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs par la protection de l'environnement des USA donc le PA parce que au lieu d'avoir des certifications qui répondent aux normes de la NSF ils ont préféré faire leur petite bidouille comme je dis dans des labos privés et du coup ça leur a valu une condamnation alors je ne dis pas que c'est totalement pourri mais j'ai quand même vu pas mal de gens qui n'étaient pas contents des filtres il y a pas mal de petits défauts de fabrication etc et si tu as un filtre qui n'est pas de bonne qualité ton eau ne va pas être de bonne qualité donc voilà prudence j'invite à la prudence mais après des systèmes il y en a plein et après ça va beaucoup dépendre aussi de combien on est à la maison parce que par exemple ta fontaine british ou berquet c'est cool mais là encore ce n'est pas tellement de bon exemple parce que tu as plusieurs solutions tu as plusieurs tailles voilà mais par exemple tu as l'osmose inverse il y a certaines personnes qui utilisent l'eau distillée bon après j'explique aussi dans le programme il y a des mesures à prendre en fonction du choix que tu fais mais par exemple si tu prends une fontaine à osmose inverse qui peut être très bien là ça va dépendre de combien tu es dans la famille parce que si tu consommes 10 à 15 litres par jour d'eau parce que vous êtes 7 à la maison ça ne va pas forcément te convenir voilà donc vraiment il y en a pour tous les goûts donc aujourd'hui je dirais qu'on n'a plus d'excuses c'est possible de filtrer son eau c'est possible oui et puis au niveau technologique il y a autant du filtre céramique filtre au charbon c'est dimanche oui voilà il y a plein 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 de techniques qui s'adaptent vraiment comme tu le disais au robinet à mettre sous l'évier pas sous l'évier directement en tête de réseau ou directement sur les points de distribution voilà tu as plein de solutions après le tout c'est sûr et c'est aussi pour ça que j'ai créé le programme pour guider les gens parce que du coup je comprends tu peux aussi t'y perdre parce que il faut comprendre pourquoi tel ou tel produit est plus adapté à tel ou tel besoin mais voilà on peut et avec tous les budgets voilà donc c'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire du tout de toute façon quoi qu'il arrive donc là on a parlé filtration c'est-à-dire on retire tout ce qu'on ne veut pas garder dans l'eau exactement mais la question comme tout je l'ai lu dans les commentaires je la connais et c'est oui mais après l'eau elle est comment c'est pas une eau morte elle est anesthésiée moi j'aime ouais on lui a fait une piquouse anesthésiante bah oui parce que l'eau en fait elle est c'est vivant l'eau à la base elle a toute une structure elle est elle capte tout ce qui l'entoure toutes les ondes moi je dis toujours que l'eau c'est une hypersensible donc donc l'idée c'est de lui redonner son mouvement naturel le mouvement qu'elle a dans la nature dans la nature l'eau elle bouge elle est elle est tout le temps en mouvement elle a les rayons du soleil elle est en contact avec la roche donc c'est sûr qu'une fois qu'elle a passé qu'elle arrive à notre robinet qu'elle a passé à les canalisations les matériaux synthétiques ou qu'elle était qu'on l'a acheté voilà si on l'achète en bouteille qu'elle est restée stockée pendant je sais pas combien de temps inerte dans des bouteilles en plastique c'est sûr ça lui fait pas du bien et comme on parlait des fontaines tout à l'heure de type berquet par exemple quand on va filtrer nos trous le but ça va être de pas la laisser stagner parce que ça ça va pas être bon parce qu'on a retiré le chlore etc et ça va être oui de la remettre en mouvement parce que combien de personnes je vois avec les fontaines berquet aller au petit robinet prendre leur verre d'eau et boire leur eau et boire leur eau filtrée non il faut pas faire ça il faut la redynamiser lui redonner son mouvement alors c'est c'est pas très compliqué ça peut se faire aussi avec avec une petite touillette en bois tu vois c'est pour ça que je dis vraiment aujourd'hui on a plus d'excuses parce qu'il y a pas besoin il y a plein de techniques différentes voilà il y en a qui vont qui vont convenir à telle personne d'autres à d'autres mais aujourd'hui on a plus d'excuses parce que même avec une petite touillette le fait de la remettre en mouvement tu vas lui redonner vie en fait tu vas la réveiller c'est ça l'eau elle a des pouvoirs magiques c'est dingue en fait tu peux la sortir du coma donc là tu es en train de nous parler de ce fameux vortex oui ce fameux vortex le mouvement de l'eau par excellence le mouvement tourbillonnaire oui qui permet à l'eau dans la nature de s'autopurifier puisque en tournant le mouvement de l'eau ça va lui permettre d'écraser en fait les impuretés et c'est ce qu'on voit aussi dans les tornades etc après une tornade par exemple alors c'est le chaos partout mais dans l'air il y a une pureté incroyable parce que ce fameux vortex a tout nettoyé sur son passage là c'est un peu le même principe en fait quand tu remets le mouvement tu vas la réveiller et lui retirer aussi les souvenirs qu'elle a de de sa vie précédente on va dire c'est marrant que tu parles de souvenirs parce que même au niveau énergétique évidemment je le vois dans les commentaires je vous lis au niveau énergétique c'est vraiment un mouvement aussi énergétique qu'on utilise pour tout ce qui est nettoyage redynamisation du corps ou même dans la respiration dans le yoga etc etc mais est-ce que tu rentres un petit peu sur le sujet de la pensée positive de l'information de l'eau etc etc un petit peu en fait pour imager l'eau on dit que l'eau a une mémoire c'est-à-dire qu'avec tous les polluants tout ce que tu vas mettre dans l'eau elle va en garder des traces donc si c'est positif c'est cool mais si c'est négatif elle garde aussi des traces et moi j'aime cette image de dire c'est comme si tu avais un beau carrelage tout propre hyper nickel t'arrivais avec tes chaussures pleines de boue tu traverses la pièce tu ressors par la porte de derrière bah tant que t'auras pas relavé ton sol tes traces de boue elles vont rester elles seront toujours là donc tu vas laisser une empreinte et en fait c'est ce qui se passe avec l'eau c'est-à-dire que tous les polluants qu'on lui met dedans même une fois que tu l'as filtré elle en garde une trace tu vois elle garde ça en mémoire et il n'y a que la revitalisation la redynamisation qui va permettre finalement de faire reset donc est-ce que comment tu comment tu quelles sont les solutions pour redynamiser une eau il y en a plein il y a des il y a des appareils qui sont prévus à cet effet il y a des carafes qui recréent le mouvement de vortex il y a des il y a des donc tu peux touiller toi avec un morceau de bois tu peux il y a des touillettes magnétiques aussi tu peux la pensée positive affirmation positive tu peux aussi te concentrer fixer ton eau lui parler la musique il y a il y a plein de solutions il y a vraiment plein de solutions plein de techniques et même pour si vous par exemple vous mettez un système de filtration à l'entrée à l'arrivée du bâtiment il y a des systèmes je pense à deux particulièrement un je ne sais plus le nom l'autre je vais vous le dire tout de suite qui vous permettent justement de redonner ce mouvement à l'eau et qui crée une eau absolument parfaite je pense notamment à Schauberger à quoi ? à Schauberger oui tu as des systèmes qui te permettent de revitaliser l'eau de filtrer de la revitaliser en même temps on va dire tu as des systèmes qui sont complets après voilà ça c'est des systèmes qui demandent un petit investissement mais comme je disais tout à l'heure même en ayant moins de moyens tu peux la revitaliser mais bien sûr on arrive à la touillant il y a le magnétisme il y a les pierres aussi les cristaux tu as plein de solutions à disposition qui ne coûtent pas nécessairement des milliers des cents en tout cas le plus important c'est de faire quelque chose et puis de mettre l'intention dans cette direction là dis dans ton programme tu parlais des eaux thérapeutiques oui est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors les eaux thérapeutiques pour moi c'est alors moi je consomme moi je consomme de l'eau hydrogénée qui est une eau dite thérapeutique pour moi c'est une technique supplémentaire c'est-à-dire qu'une fois que tu as filtré ton eau que tu l'as redynamisé tu vas hydrogéner ton eau par exemple si on prend le cas de l'eau hydrogénée donc l'hydrogène alors là les gens me disent c'est biohydrogénée c'est quoi déjà l'hydrogène il faut comprendre ce que c'est donc l'hydrogène c'est le père de tous les éléments c'est la brique de l'univers sans hydrogène je pense qu'on serait vraiment pas là et c'est la molécule la plus petite et la plus légère de tout l'univers et c'est une molécule qui permet du coup l'eau hydrogénée elle va vraiment pénétrer en profondeur au coeur des cellules elle passe même la barrière hémato-encéphalique donc au niveau du cerveau donc ça c'est assez incroyable donc quand tu bois une eau hydrogénée elle va être 4 fois plus hydratante qu'une eau classique donc moi j'en consomme tous les jours c'est une eau anti-oxydante plus plus comme j'ai mal le dire par exemple si je te donne un exemple si tu consommais alors c'est pas ce qu'on consomme au quotidien mais 1 à 3 litres d'eau hydrogénée ça équivaut au bienfait anti-oxydant de 40 carottes 700 bananes ça te donne une idée j'image bien sûr tu vas pas boire 3 litres d'eau hydrogénée par jour ça n'a aucun intérêt et en fait le but c'est alors c'était déjà utilisé parce qu'on n'a pas découvert l'eau chaude c'était déjà utilisé au siècle dernier pour ses bienfaits à des fins curatives on va dire pour les cancers de la peau notamment au Japon voilà ils l'utilisent depuis des années nous on est toujours un petit peu en retard et ça agit ça a été prouvé que ça agit sur plus de 150 maladies différentes donc moi attends donc c'est une eau qui a été enrichie en hydrogène c'est une eau qui est enrichie en molécules d'hydrogène c'est ça d'ailleurs hop tu le vois ce côté-là mon hydrogène il est là donc c'est quoi c'est un petit appareil qui te permet de tu veux que je te le montre mais please yourself s'il te plaît please yourself alors c'est un petit appareil qui permet voilà hop il se présente comme ça tu mets ta bouteille je vais t'en faire tu mets ta bouteille sur là tu vois j'ai de l'eau par exemple déjà hop tu mets ton appareil dessus on est à téléachat tu sais que c'est tout ce que je déteste en plus là ça m'intéresse aussi t'appuies et là je sais pas si on voit tu vois les petites bulles on le voit bien on le voit bien donc là tu vas laisser faire ça pendant 5 minutes moi je le refais une deuxième fois si tu vas à 3 fois là t'as vraiment quand t'as un problème vraiment une maladie etc tu peux aller jusqu'à 3 fois alors l'hydrogène c'est pas du tout toxique donc il n'y a aucun moi là je vais acheter le petit appareil pour ma grand-mère de 93 ans sachez-le il n'y a pas de risque et en fait ce que ça fait c'est que ça transforme et c'est ça qui est incroyable ça transforme les radicaux libres qui sont toxiques qui sont nocifs pour nous et qui nous font vieillir plus vite en eau donc qui sont créés par plein de choses dans notre quotidien beaucoup par le stress et moi il faut savoir que quand je prends alors c'est une c'est une petite bouteille par jour ça suffit quand je bois de l'hydrogène au bout de 10 minutes un quart d'heure c'est le temps qu'il lui faut pour faire son tour une envie d'aller faire pipi incroyable et c'est là où tu sens que t'évacues quoi tu vois j'ai m'en dit une envie de pisser qui fend le crâne c'est ça c'est incroyable ah ouais ça marche du tonnerre mais là je vois qu'il y a une activité sur le chat on mettra tout ça sous la vidéo oui alors attention parce que n'allez pas acheter n'importe quel n'importe quel appareil parce que bien sûr comme pour tout c'est un marché qui se développe et il y a des personnes qui vous vendent des appareils à hydrogène et l'eau et qui vous font juste de l'eau avec des bulles ça ne sert à rien donc voilà moi je recommande qu'une marque de toute façon et pour les personnes qui ont pour vous faire une idée vous connaissez tous l'eau hydrogénée en vrai ou on peut trouver dans la nature de l'eau hydrogénée réfléchis bien toi t'as pas lu toutes les pages du programme t'es sérieuse regarde ce que je suis en train de lire c'est pas que je veux pas ouais ouais bon alors je donne ma langue au chat t'as raté l'interro là Denis t'as raté l'interro ah bah j'ai totalement raté l'interro et puis ceux des personnes dans le chat aussi allez vas-y crache donc si vous allez ou si vous êtes déjà allé à Lourdes Lourdes c'est une eau qui est chargée en molécules d'hydrogène mais non si et il y a d'autres endroits il y a d'autres endroits en Europe en Allemagne en Allemagne en Europe après il y a l'Inde le Mexique et au Japon il y a la source Ita alors eux je crois qu'ils la mettent carrément en bouteille ils ont compris là-bas voilà ils en consomment à fond waouh waouh et j'ai un spray aussi pour le visage c'est incroyable je m'en mets sur tout le corps bref moi je vis je dors je vis je respire eau hydrogénée alors j'avoue quelque chose c'est qu'en fait évidemment on m'envoie quand même pas mal de trucs à tester dont un spray d'eau hydrogénée pour le visage je l'ai utilisé pendant une semaine je l'ai mis à la poubelle mais non c'est qui c'est il faudrait que tu me dis ce qui t'envoie je te dirai la marque après de toute façon juste donc là l'eau hydrogénée juste un miracle pour la santé pour moi c'est l'outil prévention et jeunesse vraiment par excellence parce que c'est incroyable ça a des bienfaits pour tout en fait je crois qu'on est tous sur le même avis sans commentaire on n'a pas parlé donc dans les eaux thérapeutiques tu as parlé de l'eau hydrogénée est-ce qu'il y a d'autres formes d'eau thérapeutique ? je sais où tu veux en venir tu veux parler de l'eau kangen c'est exactement ce que j'ai marqué sur mon petit truc j'en étais sûre alors en fait oui l'eau kangen moi j'ai des personnes qui me posent la question bon déjà en réalité l'eau kangen elle a un pH je crois de 8 à 9 en fait c'est une eau qui est beaucoup trop alcaline donc c'est pas une eau qui va être consommable sur le long terme en cure pourquoi pas mais franchement quand on a des eaux comme l'eau hydrogénée à choisir je vous conseille l'eau hydrogénée parce qu'elle ne touche pas au pH elle ne va vraiment cibler que les radicaux libres néfastes et nocifs et elle va les éliminer et vous avez en fait avec l'eau hydrogénée on n'a que des bienfaits ce qui n'est pas le cas sur le long terme avec l'eau kangen et au-delà au-delà du pH il y a un autre problème qui semble se présenter et qui serait dû à l'usure des électrodes de l'appareil qui sont en platine et qui se dégraderaient et ça c'est hyper toxique pour le corps mais l'eau hydrogénée ça fonctionne aussi avec l'électrolyse je crois oui mais il n'y a pas on n'a pas relevé ce problème avec la machine hydrogénée ok donc voilà faire attention si vraiment vous voulez boire de l'eau kangen même si moi je vais être honnête je ne vois pas l'utilité quand on a l'option d'eau hydrogénée faites-le sur une courte période moi j'ai une personne il n'y a pas longtemps qui m'a dit moi je bois de l'eau kangen H24 non non arrêtez tout alors moi j'en ai parlé avec quand même quelques professeurs dont le professeur Marc-Henri et d'autres parce que tu imagines le nombre de personnes que j'ai la chance de rencontrer oui et le professeur Marc-Henri dit pareil oui il est absolument pareil il dit c'est une eau qui peut être thérapeutique dans certains cas en cure et en corps oui mais par contre ça c'est moi c'est moi qui parle vraiment je tiens à dire ça c'est comment vous vous sentez après avoir consommé quelque chose ou en sortant de chez le médecin bon genre on ne se sent pas vraiment de bonne humeur on se sent de la vie ça c'est un autre sujet c'est un autre sujet ça oui c'est un autre sujet et c'est comment vous vous sentez c'est que vous êtes votre propre thermomètre et ça c'est voilà nous on partage nos expériences c'est vrai que moi je t'ai invité Jenny parce que j'ai trouvé ton expérience hyper intéressante et puis bon comment vous ne voulez pas tomber amoureux de cette fille vous voyez et la vie pour moi c'est ça et c'est ça qui fait que on interagit que ce soit autant que des professeurs qu'avec des personnes qui ont eu des expériences extraordinaires on est là pour partager et c'est ça le plus important moi je le sais pour finir avec les eau thérapeutique du coup je conclue avec mon expérience moi par exemple ça fait 9 mois que je consomme de l'eau hydrogénée tous les jours quand j'en bois pas je le sens tu vois je me sens moins hydratée j'ai beau boire une eau de qualité je me sens moins hydratée donc à chacun de faire ses tests mais je pense que si vous testez un jour l'eau hydrogénée vous ne voudrez plus arrêter d'en boire bon évidemment c'était là tu réponds à la question que je souhaitais te poser depuis combien de temps on t'expérimente l'eau hydrogénée mais on est quand même obligé de faire on a parlé des solutions de filtration de tout ce qui est possible on a fait vraiment un joli tour autour de l'eau et après évidemment on pourrait rajouter encore tout plein d'autres choses les techniques de santé naturelle moi je pense voilà l'homéopathie la spagérie etc on n'a pas parlé de l'eau en bouteille mais il faudrait faire voilà il faudrait rester 3 heures en live j'allais j'allais je venais j'y allais juste pour terminer l'eau en bouteille est-ce que est-ce que tu pourrais nous donner on dirait tes 3 meilleures marques parce que je pense que tu penses la même chose que le professeur Marc-Henri qu'il n'y a pas vraiment d'eau en bouteille vaut mieux une eau du robinet filtrée et redynamisée qu'une eau en bouteille parce qu'il y a toute la question je parle je redonne les propos du professeur c'est que le système d'eau du robinet voilà il est en place tandis qu'une bouteille d'eau entre la fabrication le transport l'entreposage etc etc ça a aussi une pollution mais est-ce que tu pourrais nous donner tes 3 meilleures marques d'eau qui sont les plus moins pires oui alors si on doit consommer de l'eau en bouteille on va aller sur de la Montcalm qui est vendue par les magasins Hup après on a la Spa Reine aussi mais alors celle-ci je vous avoue j'ai dû l'avoir une fois et je ne sais pas vraiment dans quelle boutique on peut la trouver après tu as la Rosé de la Reine ah je ne la connais pas celle-ci ouais que tu trouves pas mal en magasin bio et moi j'en ai une mais je alors je ne sais pas si toi en Suisse il y en a ou peut-être quand on est frontalier c'est une eau qu'on trouve beaucoup en Italie et à l'époque où j'étais en Italie je la prenais en bouteille en verre et il y avait un système de consigne c'était extra et c'est la lauretane c'est une bouteille bleu foncé elle est extraordinaire elle est à 14 mg par litre de résidu sec c'est incroyable pour moi c'est la meilleure mais voilà en France en France quand on la trouve elle coûte un bras donc nous on la trouve de temps en temps en Suisse dans les magasins un petit peu plus haut de gamme et évidemment je vais quand même la citer je pense que tu vas être d'accord avec moi mais la moncoucou quand même alors je savais que t'allais mais pas la moncoucou je savais où t'allais aller tu vois alors ça c'est une mais c'est normal après en fait on n'est pas informé donc voilà moi je l'aime bien je trouve qu'elle a un bon goût et elle a aussi et elle a aussi des traces de tamoxyphène un médicament anti-cancer humm c'est bon miam miam donc non mais après voilà c'est des traces en fait pour moi si on enlève parce que le gros problème des bouteilles au final c'est le plastique donc si t'enlèves tout ce qui est microplastique oui la moncoucou en termes de résidus secs de toute façon pour moi c'est de toute façon mieux que l'eau du robinet telle qu'elle voilà de base mais voilà sache-le il y a des traces des résidus de médicaments qui n'ont pas été retrouvés dans la moncale ou c'est de la reine etc donc c'est pour ça que moi instinctivement je ne recommande pas la moncoucou mais voilà si on n'a que ça et que bref pour plein de raisons bien sûr encore une fois c'est mieux que de s'empoisonner avec de l'eau du robinet qui n'a pas été filtrée ça on est d'accord ça c'est voilà et puis on fait comme on fait du mieux qu'on peut on peut se retrouver voilà avoir besoin d'acheter une bouteille d'eau en plastique et c'est ok en fait juste attention la bouteille en plastique c'est tout la seule chose à regarder c'est le résidu sec ne buvez pas des eaux avec un résidu à 1000 mg par litre c'est pas possible voilà donc moi je recommande les eaux inférieurs à 50 mg par litre puisque ça c'est un autre débat il y a deux écoles mais on l'a dit au début de la vidéo l'eau est importante pour ce qu'elle emporte et pas pour ce qu'elle apporte si vous voulez des minéraux consommez des légumes et des fruits et des trucs et des huiles bref mais l'eau c'est pas l'eau qui doit vous apporter du calcium du magnésium à part vous encrasser ça va pas faire grand chose d'autre donc on n'hésite pas mon calme et on pourrait en parler pendant des heures mais vraiment là je pourrais t'emmener tu sais sur le gras c'est la vie sans votre hydratation etc etc blablabla on a été on nous a mis des trucs en tête et moi je me rappelle pour la petite histoire si on a 5 minutes je te raconte ça je faisais du woofing il y a 6 ans donc je travaillais chez des gens qui avaient des terres des potagers etc et quand t'es en woofing pour les gens qui savent pas t'es nourri logé blanchi et mais sauf que moi ben je sais ce que je sais donc j'ai certaines exigences et je me rappelle que la dame elle nous achetait des bouteilles d'eau en plastique qui d'un magasin que je connais moi je suis d'origine italienne je connais très je connais très bien ce magasin et dans ce magasin il y a deux types d'eau et elle choisissait toujours au même prix et elle choisissait toujours celle avec le résidu sec qui était trop élevé trop élevé et un jour je lui ai dit je lui ai dit ben puisque je sais que ça vous coûte pas plus cher est-ce que vous pouvez prendre l'autre marque parce que nous voilà on a besoin de enfin moi si je bois une eau qui est au dessus de 50 mg j'ai l'impression que j'ai pas je me dessèche à petit feu toute la journée c'est vrai et là elle m'a fait tout un speech mais quoi c'est le docteur qui vous a demandé ça ah mais vous allez au devant de gros problèmes de santé ah là là non 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 l'eau il faut qu'elle soit il faut qu'il y ait des minéraux dedans et bref elle m'a fait tout un discours alors qu'elle n'y connaissait strictement rien que c'est des gens qui ont des problèmes des maladies chroniques etc et elle était convaincue de ce qu'elle racontait et là je me suis dit dramatique quoi donc faites attention quand même aux résidus faites des tests après j'ai envie de dire voilà vous êtes votre propre thermomètre regardez comment vous vous sentez parce que c'est c'est la seule réponse qui est importante c'est la vôtre comment je me sens qu'est-ce qui va à ce moment là qu'importe ce que vous savez ce que vous croyez savoir ce qu'on a pu vous dire voire même vous imposer l'important est comment vous vous sentez et ça c'est quelque chose que tu as bien saisi aussi parce que tu comme tu l'as dit au départ il n'y a pas une solution il y en a plein trouver celle qui correspond le mieux à votre personne et tu vas beaucoup plus en profondeur dans ton programme parce que ton actu parce qu'on va terminer là-dessus ton actu c'est le lancement de ton programme que tu as lancé il y a quoi il y a un mois il y a oui un peu plus d'un mois un jour et ton programme qu'on peut retrouver sur ton site alors c'est pas vous allez sur insta et vous avez le lien en bio ok et ton insta est peanut butter oui peanut butter de toute façon je vous mets tout ça sous la vidéo avec tous les liens allant vers Jenny et je crois même que il y a un petit cadeau pour les gens du chou oui mais ça on vous le met sous la vidéo j'allais dire je te laisse l'annoncer mais non fais comme tu veux non non vous verrez pas ça fera un petit peu de lecture vous irez voir sur le site il y a un jeu un très joli cadeau en fait que Jenny fait à la communauté du chou exclusivement et je ne peux que te laisser le mot de la fin et bien mon mot de la fin alors déjà merci le chou de m'avoir reçu et si je devais dire un petit mot de la fin ce serait qu'on a tous notre rôle à jouer dans la pollution de l'eau et aussi pour consommer une eau de meilleure qualité donc faites attention aux produits que vous utilisez et filtrez bien votre eau il y a des solutions donc ne vous désespérez pas il faut juste avoir les bonnes connaissances magnifique je te remercie infiniment Jenny pour nous avoir consacré ton temps et prenez grand soin de vous restez vivants et on est en vortex vous êtes de l'eau rappelez-vous si on fait ça on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses la santé si on devrait la définir en tant que telle c'est être adaptable toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes on a oublié qu'à l'autre bout il y a un consommateur quand on voit les informations bien sûr qu'il y a des trucs horribles il y a toujours eu des trucs horribles sauf que maintenant on les voit ça veut dire qu'aujourd'hui on partage le stress du monde entier c'est la vie c'est la vie qui est